Donc avant, évidemment de partir, vous prenez un peu du cash sur l'eau, essayez de l'échanger avant parce que sinon c'est un peu plus dur. Les taux d'échange ne sont pas terribles si vous avez échangé même dans Melbourne. Surtout n'échangez pas votre argent dans les aéroports, c'est le plus cher. C'est le taux le moins intéressant. Après, il y a différentes boutiques où on peut échanger d'argent et elles ne se valent pas du tout. Oui, il faut vraiment faire le tour. Nous, on vous conseille de vraiment toutes aller les voir et vous allez demander leur taux d'achat sur le prix d'achat d'euros à Melbourne. Et vous allez regarder et les taux, souvent, ne sont pas affichés. Donc il faut aller rentrer dans le magasin, il faut aller les voir et après, il faut leur dire merci et tu pars avec ton petit carnet. Mélanie avait un carnet avec tous les tours, avec tous les shops et en plus, il vous dit mais non, mais ça change toutes les 10 minutes. Mais bon, en gros, en vrai, ça ne va pas changer les titres au double. Ça ne change pas, dans la journée, ça ne change pas. Le taux est à peu près le même, donc vous faites la comparaison et il faut les faire bien tous parce que finalement, nous, on a trouvé le meilleur shop. C'est un tout petit shop, un tout petit, tout petit, tout petit et au final, c'est là où on a eu vraiment un meilleur taux, mais vraiment bien, bien meilleur que tous les autres. Il y a beaucoup de différences. Donc voilà, du coup, faites attention et regardez bien le taux qui vous affiche Google parce qu'il faut trouver quelque chose qui est quand même proche, vous n'allez pas vendre et perdre beaucoup d'argent sur ça.